On est mignons là, non ? Attends, par contre, j'ai... Je vais rééternuer, je suis désolé. Nous sommes en plein milieu de la campagne, comme vous pouvez l'entendre, par mes éternuements. Aujourd'hui, on est avec Clément. On peut le dire, tu n'es pas un abonné. Je suis abonné. Toi et moi, on se connaît parce qu'on a fait nos études ensemble. Nous allons apprendre à faire du pain et de la brioche. Et du pain particulier, du pain au levain. Qu'est-ce qu'il y a de bien en faire son pain ? Le kiff, produit ta nourriture, donc il y a un truc super gratifiant aussi. Le levain, par rapport à la levure, c'est aussi, je pense, plus écolo. Il n'y a pas d'additif, c'est des pousses relativement longues. Donc, le pain est déjà un peu prédigéré, beaucoup plus digeste. Pour la santé, c'est mieux de manger son propre pain, au moins de savoir exactement d'où viennent les farines, comment il a été fabriqué, etc. Il y a une démarche chez nous d'approvisionnement local. C'est un petit peu plus économique aussi, il faut bien le dire. Comme d'habitude sur cette chaîne, on apprend à gagner de la tunasse. C'est pour ça que je vais vers cette chaîne. Là-bas, je voulais l'appeler Comment faire des économies. Donc là, aujourd'hui, on va faire du pain dans un four à pain. Si à la maison, vous voulez faire du pain et de la brioche, vous pouvez le faire aussi d'après notre recette dans votre four électrique. En tout cas, moi, je trouve que ça te permet de te rendre compte du travail du boulanger, de la boulangère. Ça te permet de te rendre compte de l'énergie qu'il faut pour manger un truc qui coûte peut-être que 1,50€ le matin, etc. Donc, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est autoconstruction, tout ce qui est faire attention à sa consommation, etc. Ça nous fait nous rendre compte aussi du monde qui nous entoure et de ses potentiels limites. Ici, on est à la ferme légère. Je vous ai déjà parlé de cet endroit absolument incroyable dans ma vidéo que je vous mets ici. On a construit une cocotte norvégienne. C'est une ferme collective, production de nourriture, essentiellement des légumes. On a tout plein d'animaux, des ânes, des moutons, des chèvres, des canards, des poules. On a aussi une maison bioclimatique qui se chauffe toute seule, qui est très pratique, qui compte 6 résidents. Vous avez un peu des grenouilles, non ? Elles sont discrètes, pas trop bruyantes, genre. Genre, tu peux pas téléphoner à côté de la mare. Ouais, c'est impossible. Toi, à la base, t'es un citadin. De la région parisienne, madame. Et un jour, t'as décidé de venir ici ? C'est ça, m'installer à la ferme légère. J'en avais un petit peu peur de polluer le monde que je trouvais si beau. Et il y a 3 ans, tu savais pas faire ton propre pain ? Non. Donc t'es venu ici, t'as voulu changer de vie. Et tout ça, tu l'as raconté dans un livre. C'est le deuxième livre que tu as écrit, que je lis, que je trouve incroyable. Ça s'appelle « De la neige pour Suzanne ». Tu racontes, t'as venu ici, dans cet éco-village et ton changement de vie. Ce truc, c'était de raconter un peu tout, quoi. Le bon, le moins bon. Du grand collectif, c'est pas toujours évident. Donc du coup, j'ai essayé de faire le récit le plus sincère possible. Je vous mets un lien ici, en description de la vidéo, si vous voulez acheter le livre, qui est trop bien écrit, touchant. Et surtout, si vous êtes en quête de sens, si vous avez envie de changer de vie, si vous aimeriez bien vivre dans un éco-lieu, mais vous savez pas du tout comment faire, etc. C'est un bon témoignage. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère surtout que le pain nous plaira. Et tu vas pas trouver ça trop galère. C'est dur. La brioche, ça a l'air galère. Mais on va y arriver. Mais moi, j'aime tellement la brioche, je pourrais travailler des jours pour avoir une bonne brioche. Cool. Parce que le processus, c'est genre une trentaine d'heures. C'est parti pour faire la préparation de la brioche. On entend que je suis essoufflée parce que j'ai descendu trois marches ou pas. Faut se mettre au sport, ça va bien de faire de la brioche. Mais il ne s'agirait pas d'en gagner une sur le bidou. Une brioche. Et pour cette occasion, Clément a mis sa tenue de récup. Parce qu'ici, c'est récup, récup. Ah, ça vient de chez Max. Franchement, ça te va super. C'est un haut de judo, on peut le dire. Ça, c'est un vrai pantalon de boulanger. Et en fait, c'est quand même un pantalon de judo. Le petit détail qui tue, c'est quand même la ceinture qui n'est pas une ceinture de judo. C'est un tondeur, ouais. C'est la première fois que tu fais de la brioche dans ton four à pain. Ouais, c'est la première fois. Merci d'avoir joué le jeu parce qu'en gros, toi, tu sais très bien faire du pain. Tu as eu des fails, des réussis, tu le fais régulièrement. Et là, je te dis, vas-y, viens, on fait un truc que tu n'as pas fait comme ça. Tu sais, petit challenge. Ouais. Et on va faire de la brioche. Ouais, non, ça va le faire, ça va le super. Ça va le faire. Mais deux jours avant le résultat final. Plus ou moins, parce qu'il y a le temps de pousse super long. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le temps de pousse ? C'est quand la fermentation qui se passe dans le pain, dans la brioche, tout ça. Donc, il y a du gaz carbonique qui se crée. Du coup, ça va faire une pousse, ça va gonfler littéralement. Et là, en fait, c'est une pousse qui est très très longue. On va la mettre en partie au frigo. Ce qui fait froid, plus la pousse, ça a une longue. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est souvent plus digeste. Et ça a plus de saveur aussi. Et ce qui est incroyable, c'est que ça réussit, sauf pour un des ingrédients, à avoir le truc le plus local possible. Et d'aller directement chez le producteur. C'est ça. Et en gros, à la ferme légère, en général, vous essayez vraiment d'être ce qu'on appelle résilient, c'est-à-dire de manger des trucs locaux, de connaître les gens qui produisent ce que vous mangez, etc. On va vous montrer tous les ingrédients qu'il faut pour faire de la brioche. Ça, c'est notre levain. Tu vas me prendre pour une folle, mais c'est quoi du levain ? C'est un ensemble bactéries de levure. C'est un produit fermenté pour produire du gaz. Du coup, il va pousser. C'est ce qui remplace, nous, ce qu'on achète, qui s'appelle levure chimique. Levure chimique, elle est plutôt plus puissante. Mais du coup, ça va être aussi moins digeste. Et donc, les gens peuvent faire leur propre levain chez eux ? Oui, carrément, c'est vraiment pas compliqué. Je vous mets un lien en description de la vidéo avec la recette écrite du levain. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez apprendre à faire vraiment tout, tout seul, vous pouvez faire votre propre levain. Pour le lait, on a été le chercher ce matin chez la voisine, Fabienne, qui est éleveuse laitière dans le village. Fabienne et Mathilde. Fabienne et Mathilde, pardon. Oui, on est Mathilde, en l'occurrence, ce matin. Sortie du pie de la vache. Ce qui est cool, c'est qu'il fallait que le lait soit un petit peu tiède. Et là, en fait, on touche, il est tiède parce qu'il sort vraiment de la vache. Donc, les œufs, c'est les œufs de nos poules. Ça, ça a été récolté le 23. On a marqué la date dessus. Là, on a la farine. Donc, c'est la farine de blé. Comment, c'est le blé ? C'est de la T80, donc c'est semi-complète. Et c'est de la farine qui a été moulue ici dans le département par un copain. Alors, ce n'est pas une meule en pierre, mais c'est quand même un vrai meunier avec un moulin, tout ça. Pour l'acheter si local, c'est quelque chose que vous avez appris au fur et à mesure en vivant ici ? C'est quoi la première démarche ? Je pense que ça allait sur le marché. D'accord. Sur les marchés de producteurs. Après, rechercher sur Internet. Il faut juste faire la démarche, quoi. Puis moi, on achète beaucoup en gros aussi. Il y a le sel. Le sel, c'est du sel de Salis de Beharne. Donc là, on est dans le Beharne, donc c'est ultra local aussi. Et donc ça, c'est du sel qu'on a acheté en gros aussi, qu'on passe au pilon pour avoir un truc plus fin. Et dans le moins local et plus polluant, on a le beurre. Le beurre, il faut qu'il fonde un petit peu pour l'incorporer à la pâte. Pour faire fondre votre beurre, il suffit d'avoir une véranda. Et on rajoute une petite assiette pour faire effet de serre. Là, on est déjà dans une véranda bio-climatique, donc ça fait effet de serre. Et ensuite, il y a un autre effet de serre sur le beurre. Donc là, le truc a toutes les conditions pour bien fondre. Le sucre qui doit venir de je ne sais pas où. C'est un gros quand même. Et donc du coup, on va passer à la recette. C'est parti. Là, on va faire la tare. Je mets les oeufs. Putain. Ok, merci Swan. Bon ben voilà, 265. Je suis désolée. C'est bien. Non, ça fait 5 minutes qu'on a commencé. 255. Voilà, parfait. 220. Ok, c'est mon esso. C'est la pression que je me suis tapé là. 500. Ouais, 500. J'ai trop la pression. Ça va foutre une pression. Alors, le sel, c'est le truc. En fait, il en fallait 8 grammes. On a déjà mon beurre en fait. C'est le beurre sel. J'ai pas de beurre d'eau. Donc, au feeling, ça veut dire que toi, tu penses que 2 grammes de sel, c'est quoi ? Moi, je dirais une grosse pincée genre. C'est 2 grammes ça ? 2 grammes. Et vu qu'il en faut 4, enfin, mettre une petite pincée. 2205 grammes. Donc, on met plus de levain que de levure. Parce que le levain est moins puissant. Et là, j'y vais. Je fais tricote ça. Ouais, vas-y, vas-y. Chaud. Je me suis lavé les mains avant, bien sûr. Hé, je vous vois venir. Donc là, ce que tu fais, ça s'appelle le phrasage. Là, ça va être un phrasage assez long. Là, je suis en train de phraser. Donc, l'étape de phrasage, elle prend quoi ? 3-4 minutes ? Mite, mets-le, tu mets dedans. Et après, tu t'appuies dessus. D'accord. Donc là, on commence à pétrir en fait. Là, on commence à pétrir en fait. Tu vois ? Allez, je me serre la bassine dessus. D'habitude, on me dit ça quand je vomis. Toujours où tu vomis ça, inquiète-toi quand même. Parce que c'est que là où j'étais vraiment pas égite, quoi. On sent l'expérience quand même. Il vient plus vite que moi. Donc là, on va le mettre. C'est quand même jubilatoire. Là, il y a un petit côté sympa. C'est une petite physique. Je l'entends souffler. Graal du Graal du Graal. C'est la mi-filée. Et là, j'ai l'impression que ça file. Tu vas déchirant, ça fait... Hum, vas-y, j'ai faim, j'ai faim. La fierté d'un père. On va la laisser pousser pendant 4 heures. C'est-à-dire qu'on va la laisser là. À température ambiante. Alors, plus la température est élevée, plus le temps de pousse va être diminué. Clément, oser ! Il faut mettre la pâte au frigo. Attends, je vais remettre le déguisement. T'es obligé ? Ah, bah, c'est essentiel, parce que je vais manipuler la rouille où je suis le plus professionnel. Voilà. Oh, ça a l'air bon. Il va y avoir tes traces de doigts. Ah, c'est pas grave. Il faut être en contact avec une pâte. Tu vas te donner des informations. Tu regardes ? Oui. Approche-toi. Alors, t'appuies comme ça. Là, tu vois que ça remonte légèrement. C'est-à-dire qu'on fait pression comme ça. Et que le gaz, il repousse. C'est-à-dire qu'il y a la pâte, il est en train de lever. Donc là, la fermentation, on a commencé. Et comme j'expliquais au début, on va faire une fermentation lente. Et donc là, on va la faire au frigo. Juste un tout petit mot. C'est trop intéressant ici à la ferme légère. Ils ont un frigo, alors que vous êtes souvent une dizaine à vivre sur ce frigo. Le frigo, ça consomme énormément. Et vous, vous essayez d'éviter le plus possible le frigo. Oui, c'est ça. Vous avez un cellier, c'est-à-dire une pièce qui reste au frais dans la maison, côté nord de la maison. Il n'y a pas besoin d'avoir nos aliments toujours à 3 degrés, en fait. Ils peuvent être à 12, 14 degrés. Oui, donc l'hiver, on met le frigo dehors. Et l'été, on met le frigo dedans. Si vous avez un balcon ou si vous avez un jardin, n'hésitez pas à sortir en hiver votre frigo. En fait, ça va prendre beaucoup moins d'électricité, beaucoup moins d'énergie. Et au contraire, quand il y a des énormes chaleurs dehors, ne laissez pas votre frigo dehors. Il y a moins de personnes qui font ça. Yes. Alors, la brioche, elle est là. Et du coup, normalement, elle a durci. Ah ouais ? Tu sais, c'est le beurre qui fait durci, en fait. Et on va faire une brioche à la Nanterre, c'est-à-dire qu'on va faire des petites boules. On va mettre toutes les petites boules dans un moule. On va laisser pousser 5 heures, je crois. Et après, on en fournera à 180 degrés. Alors, tu peux la mettre là. Il disait de la dégazer un petit peu. Ça veut dire quoi ? La dégazer, ça veut dire l'aplatir un petit peu. On a plein de petits morceaux de brioche et on va en faire des boules. Et chaque morceau a à peu près le même poids, à peu près 125 grammes. On va bouler. On va les mettre direct dans le moule. Les amis qui veulent dire que Clément, on est un peu iconoclasse. Ça veut dire qu'on ne fait pas comme dans la recette. On va essayer de mettre notre créativité au service de la brioche. Ça, ça va être juste une 4 boules. Là, on va tenter un truc, Swan. On arrête les boules, on va faire une brioche tressée. Là, on se chauffe. Vas-y, là, on fait une brioche tressée ou quoi ? Ça va. Là, on partait. Hum. Ouais, c'est magnifique. Les amis, nous sommes la veille de la cuisson du pain. On va préparer le pain. Là, c'est le levain. La pousse du pain sera demain. Donc, on va faire le levain. Merci Clément. Alors, moi, là, je vais rafraîchir du levain. C'est-à-dire que j'ai déjà une base de levain qu'on appelle un levain chef qui existe. Et donc là, j'ai juste ajouté de l'eau et la farine pour avoir la quantité qu'il me faut pour faire mon pain demain. Question, parce que je la sens venir. Comment est-ce qu'on démarre un levain quand on n'a pas de levain ? Il faut de la farine et de l'eau qui vont se mettre à fermenter quand elles sont ensemble. On a le levain que j'entretiens depuis le début qui est là. Mais genre, quand tu dis que je l'entretiens depuis le début, ça fait genre des mois ? Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais le pain, en gros, j'utilise du levain. Et à la fin, donc quand j'ai utilisé mon levain, il me reste un petit peu de levain. Et c'est ce levain-là que je vais relancer, que je vais rafraîchir en mettant de la farine et de l'eau. Le levain, c'est un peu vintage, genre. Parce qu'il y a des gens qui gardent le manteau de leur grand-mère, les chaussures de leur mère. Et on dit « Ouais, c'est trop vert, c'est vintage ». Ouais, il y a des gens qui sont en humour qui m'ont dit « Ouais, mon levain, il a 300 ans ». Mais... Ouais, juste au fond, mon levain, je pense que ça n'a pas plus. Je le mets dans un nouveau récipient. Et là, je remets de la farine et de l'eau. Ah ouais, je peux participer un peu. Ouais, donc Swan, là, j'ai mis le levain, mais maintenant, c'est toi qui va tout faire. Donc là, on va faire 10 kilos de pain. Et le levain doit représenter entre 15 et 20% du poids total. Donc entre 15 et 20% de 10 kilos. 1,5 kilos. Parfait. Et maintenant, on va mettre 1 kilo de... 1 kilo de... 1 kilo de farine ! Oh ! Oui ! Beaucoup trop de joie pour 5 grammes de farine. C'est comme si il n'est pas pareil. Tu vois, toi ? Clément et moi, on va ouvrir une chaîne boulanger ASMR. C'est quoi ASMR ? Tu sais pas ce que c'est ASMR ? Non. Non, je sais pas. Voilà la texture que vous voulez obtenir pour votre levain. On va faire un petit trait de marqueur. Et comme ça, demain, on pourra voir de combien il a monté. À un moment, il va arriver à son maximum. Et après, il va redescendre. Et donc là, c'est vraiment le moment où il faut l'utiliser. Parce qu'après, à partir du moment où il redescend, il faut vite le nourrir en farine. Parce que sinon, il perd du potentiel de pousse. Et voilà, regardez. Dans une chambre bien chaude. Parce qu'il y a des fenêtres tout autour, donc ça fait un peu serre. Bonne nuit, petit levain. À demain. Clément, il est venu me réveiller dans la caravane. Il m'a dit, le levain est monté. Il faut le faire maintenant. Elle est pas sérieuse, Swan. Elle boit. On sent du pain la nuit. Elle laisse une grosse 1664 chez les écolos. C'est même pas un brasseur local. Putain, quelle honte. Bref, tout ça pour dire qu'on est vraiment à une minute près. Ouais, parce que là, le levain, il a monté. Et j'ai peur qu'il soit en train de redescendre. On y va. Oui, regardez, c'est à lever tout ça. C'est incroyable. Et souvent, moi, quand je vois la configuration des bulles, ça me donne une information sur à quoi pourrait ressembler la mie. Si t'as plein de petites bulles, la mie, elle va être à plein de petites alvéoles. Là, c'est pas mal. Je suis content. Trop bien. Pour faire du pain, il faut du levain, du sel, de l'eau. C'est la farine, bien sûr. De la farine locale. Et il faut surtout que vous ayez un thermomètre de cuisine. La règle de 72 degrés dit que la température cumulée de la pâte, de l'air ambiant et de l'eau, ça doit faire 72 degrés. Là, par exemple, il fait 20 degrés. 20 degrés, c'est la température de l'air. La farine, c'est comme l'air. Donc, ça fait 20 plus 20, ça fait 40. Et du coup, il faudrait que l'eau, elle soit à 22. Non, à 22, ça fait 62. T'as dit 72 ? Ouais, à 32, c'est ce que j'ai dit, ouais ? Non, t'as dit 22. Donc là, on a une eau à 32. Et ensuite, tu vas diluer le sel. Je suis sur des briques. Parce que je suis trop petite pour attendre la table. Ok. Allez. Ah, c'est vraiment jubilatoire. C'est incroyable. Ça, quel plaisir ! Allez, on nous laisse 10 minutes et nous, on va prendre un petit yano. Ici, ils ne boivent pas de café, ils boivent du yano, qui est un truc plus local. C'est ça, c'est fait en France ? Ouais, c'est fait en France, ouais. Et plus écologique parce que le bilan carbone du café, les gars, c'est une cata. Il faut la sentir. Brave Cocky Nate ! Tu n'as jamais pétri de la façon dont on va pétrir maintenant. Non, voilà. Je vais regarder une vidéo sur internet, là. Donc là, ce qu'on va faire pour la nouvelle méthode de pétrissage pli, on va la mettre sur la table. Wouuuuh ! Voilà, tac. Je coupe des petits bouts de pâte. On a un bout de pâte comme ça. Je vais tirer, et après, voilà, il l'a roulé. Ok, on s'est trompé. On allait vérifier la vidéo, on s'est trompé. On va faire un deuxième pétrissage. On vous montre comment il faut pétrir, en fait. On a mal pétri. C'est la partie, hein. C'est la modétie, c'est ça aussi la vie, hein. Avouez, quand on a tort, hein. Message à mon ex. Il a capté le truc. Il la jette, il la plie, il la jette, il la plie. En plus. On prend sa pâte comme ça. Tac, on me met au classement. Ouais, voilà, il la tourne, ouais. Là, il la détoie un peu plein. Il y a ganette. Et là, hop, il la retourne comme ça, tac. Un petit quart de tour, tac. Ganette. On vous met quand même le lien en description de ce qu'il faut faire. Les Anglais disent slap and fall. Je crois que je l'ai chopé. Tac. Eh, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est arrivé, c'est bon. On va capté, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Si ça a assez poussé et tout, on fera un façonnage. Je sais pas ce que c'est le façonnage. C'est quand tu lui donnes la forme finale, avant de le mettre au four. Ah, elle a bien poussé. Oh, incroyable ! Oh, je l'adore, j'aurais dû faire des câlins. C'est vraiment maintenant qu'il faut façonner. Parce qu'après, en fait, quand tu façonnes trop tard, ta pousse qui a eu lieu et c'est en train de retomber, tu vois. Je suis émerveillée. Ça me donne une faim de loup et une envie de fromage. Je te le cache pas. Ça, c'est plutôt un gros pâteau. Ce que je vais faire là, c'est que je vais d'abord le mettre un peu en boule. Ouais. Tu vois, donc, hop, je l'enroule un peu sur lui-même. Là, je vais chercher un petit peu l'adhérence de la table pour, tu vois, la pâte, elle s'enroule un peu sur elle-même. Je le retourne là-dessus. Donc là, on a ce qu'on appelle la clé. C'est là où on a tout rassemblé. Plie en deux. Je le retourne. Nouveau. Plie en deux. Je vais le fermer. Hop. Je replie une nouvelle fois en deux. Et là, je vais l'enrouler. Et là, ce qui est très délicat, c'est qu'en l'enroulant, il ne faut pas que la peau se déchirpe. On ne va pas la travailler plus que ça. Je plie. 180. Quart de tour. Il faut le choper. Il est bien tendu. Regarde, je le pose là-bas. Il y en a qu'on fait dans des moules, et il y en a qu'on ne fait pas dans des moules. Ça ne joue pas sur la qualité gustative du pain, mais c'est plutôt sur sa forme. Pour que ce soit joli quand on l'enfourne. Mesdames et messieurs, le four à pain. On peut faire du pain, des pizzas, des gâteaux dedans. Le four, il a été acheté comme ça, et ensuite, il a été ré-isolé par-dessus avec le plan de matériaux de récup. Là, il est super bien isolé, bonne inertie. Et donc là, on va l'allumer. Le four, il est fait pour chauffer. Donc plus il est isolé, plus il n'est pas à côté du frigo, par exemple, il va chauffer facilement. Et donc garder ses principes en tête que quelque chose qui chauffe, ça prend de l'énergie, c'est bien si ça reste isolé et au chaud. Et quelque chose qui refroidit, encore une fois, comme le frigo, c'est bien si ça reste dans le frais. Ce qui est incroyable à la ferme légère, c'est qu'ils essayent de réutiliser tout. Donc la cendre, par exemple, ils ne la jettent jamais. Elle peut être réutilisée pour faire de la lessive. Il y a Julie Bernier, avec qui j'ai fait plein de vidéos, qui l'a réutilisé aussi en permaculture dans le potager. Là, ils ont des vieux magazines, ça va servir à allumer le feu. Quand on mange, il y a une partie des déchets de légumes qui vont aux poules, une autre partie qui vont au compost dans le jardin. Les eaux, ici, les eaux grises de la douche, elles sont filtrées en pédoépuration. En gros, c'est un système de roseaux et d'herbes qui filtre l'eau. Et l'eau, elle est récupérée dans des mâts. Il récupère l'eau de pluie. Rien n'est des déchets, tout est revalorisé comme si vos déchets avaient de la valeur. Regardez-moi ce feu incroyable. C'est les flammes de l'enfer. C'est le mordant. On attend que ça monte. Je profite, les amis, d'attendre que le four chauffe pour vous montrer d'autres façons de cuire à la ferme légère. La ferme légère, il n'y a pas de plaque électrique. Il n'y a pas de plaque de gaz. Il n'y a pas de four classique. Il y a plein d'autres façons de cuire ces aliments. Et l'une des façons de cuire ces aliments, c'est grâce au soleil. Ici, il y a un four solaire. Il y a des parois réfléchissantes avec une vitre. Et là, par exemple, à l'intérieur, il y a des pots qui sont en train d'être stérilisées. On va aller cueillir des cerises sur un cerisier d'une voisine avec Clément hier. Et avec ces cerises, on est en train de faire de la confiture dans une parabole solaire. Donc pareil, c'est le même système. Voilà, plein sud, enfin plein vers le soleil. Et paf, avec la casserole au milieu, ça monte en température doucement. Pour bien orienter, il faut que la tête de la vis, son ombre, elle soit sur le boulon là qui est en dessous. Et oui, c'est comme un petit compas solaire. Du coup, ça implique que quand le soleil se déplace, il faut qu'on déplace la parabole. Ah ouais, c'est sur des roues, on dirait un petit carrosse. Ils ont vraiment exploité le soleil pour le transformer en énergie. Ce sont des énergies renouvelables et ça, c'est incroyable. Moi, j'aime bien ce mot incroyable. Ça, c'est une autre façon de cuire que vous utilisez surtout en hiver ou quand il y a zéro soleil. Ça s'appelle un poil de masse aussi. Ça, principalement, c'est votre chauffage de l'intérieur de la maison. Et il se trouve que vous avez incorporé un four et un endroit pour mettre des casseroles. Là, il y a Sylvaire qui fait à manger avec la boisinière extérieure. Faites-moi aussi dans les commentaires si vous aimeriez construire avec l'un ou l'une d'entre vous un rocket stove. J'ai des plans et si vous voulez que je vienne chez vous le faire, vous pouvez remplir le formulaire que je vous mets dans la description. Je viens chez vous pour le faire. Il y a Sylvaire qui nous appelle à manger. Ta façon à toi de dire à table, non ? Ouais. Regardez ce qu'on a comme objet, les amis, pour enfourner. Un enfourneur ! Une pelle à pain, ouais. J'ai failli la poser sur le pain. Où avais-je la tête ? On va les mettre sur la pelle. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle la grigne. La grigne, c'est qu'en fait, on va inciser dans le pain pour que quand, lors de la cuisson, la vapeur veut sortir, puisse sortir par les endroits où on aura grigné, quoi, d'accord ? Tac, 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 voilà, une grigne bien épaisse. Et là, on va l'enfourner direct. J'ai peur ! Je vais t'ouvrir le four. Magnifique ! Là, il faut mettre de l'eau dans le four. Ça va donc faire de la vapeur d'eau. Ça permet de faire une croûte plus fine. Si t'as pas de pulvérisateur comme ça, tu peux mettre juste un récipient avec de l'eau, tu vois, genre un moule à tarte ou un truc comme ça avec de l'eau. Le vapeur va se faire toute seule. L'idéal, les amis, c'est que ce soit une température descendante. Donc, à partir du moment où vous avez votre four à 230, vous enfournez le pain, vous laissez quoi ? 5 minutes à 230. Et après, on peut redescendre un petit peu, 220, 210, voilà. Je crois que c'est la partie que je préfère, c'est la chaîne d'air chez vous. C'est vraiment le moment où le pain est en train de cuire. C'est beaucoup moins cher. Du pain ? Ouais, carrément. J'avais fait un calcul, le kilo de pain, il me revenait à 1 euro. Et il se vendait pour du pain comme ça, au levain, pain de campagne à 5,50. Ah ouais. Donc, c'est intéressant quoi, tu fais vraiment des économies. Le pain est prêt ? Ouais. Donc, on regarde là, au creux. Là, ça sonne bien sec. Parce que si ça sonne trop sourd, c'est qu'en fait, à cœur, la mie, elle n'est pas cuite. Là, c'est bon. Et je vais le mettre, du coup, ici, là, sur les cagettes. Parce que, il faut savoir que le pain, là, il va continuer de cuire parce qu'il a une certaine inertie. Et c'est bien qu'il soit à un endroit où c'est ventilé. Parce que sinon, il est trop à l'humidité. Il va se ramollir plutôt que de faire une belle croûte. Je prends cet énorme pain, là ? Ouais. L'aisance. Là, je fais toc, toc, toc. Je le retourne. Il est bien. La joie d'une mère. Bon, ben, ils sont beaux, hein ? Wouah, c'est vraiment la classe. Mais ils sont énormes, ces pains. Le pain fait du bruit, je ne sais pas si vous entendez. Comme s'il crépitait. Le pain qui chante, ça sera le nom de notre future boulangerie. Qu'est-ce qu'on va faire, Clément ? Alors là, on va dorer la brioche. Ah bah, tu vois, elle a bien levé, déjà. Wouah ! C'est magnifique, je vous montre. Moi, je me souviens, les petites boules, elles se touchaient à la limite les unes les autres. Elles étaient misérables. Elles étaient misérables, comme les petites boules de Victor Hugo. Tu balafes avec le pinceau ? Je balafes avec le pinceau, c'est... C'est une bonne idée. Voilà, tac. Voilà, on va le badigeonner comme ça, dessus. Magnifique. C'est très jubilatoire. Alors là, j'adore. Eh bah, c'est bon, maintenant, on les enfourne. On enfourne tout ça. C'est parti. On enfourne les brioches. Wouah ! C'est parti. Cuisez bien les brioches. Ok. On va regarder dans 20 minutes, mais normalement, la cuisson, c'est 40 minutes. Oh là 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 ! Et la deuxième, j'ai l'impression que la mie est filante. Oh, ça sent bon, la brioche ! Je suis si heureuse ! C'est incroyable ! Oh, magnifique ! Bravo ! La tresse, elle est belle aussi. T'es content, Clément ? C'est ta première brioche ? C'est ma première brioche. C'est jubilatoire, on a fait tous ces pains, toutes ces brioches, c'est magnifique ! Et tu ne devideras jamais le mot que je vais employer. C'est incroyable ! Alors, Sylvère, je te fais une tartine, ça me fait plaisir. Tu veux de la brioche ou du pain ? Une trange de chèque. Regardez-moi cette mie grasse et alvéolée. Ah, ça, je la trouve un peu dure, cette paroi. Je ne pense pas que la brioche, elle doit faire ça un an. C'est bon, quand même. C'est comment elle se casse, tu vois. Elle se déchire. C'est pas filandreux. Ouais, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, déjà. Elle n'est pas filante. C'est pas une mie filante, mais pas loin, quand même. Bah, vas-y, à la tienne. Allez, à la tienne. Il y a du moelleux. C'est bon, hein ? Et attends, mets un bouchet de pain aussi. Croque-moi là-dedans. Un brioche. C'est un peu sec. Non, franchement, je suis content. Bon, c'est la fin de cette vidéo. C'est l'un des projets que j'ai le plus aimé faire sur la chaîne. C'est vrai ? Tu dis ça à chaque fois ? Non, pas du tout. J'ai adoré mélanger avec mes mains, faire le slap and fold. Slap and fold. Nous, on développe des concepts marketing. J'ai adoré faire ce projet, c'était trop chouette. Merci beaucoup de m'avoir appris tout ça. Merci d'avoir pris le risque de te planter grave. J'ai tenté des nouvelles recettes, etc. Et c'était trop cool de faire ça ensemble. Je vous assure que le résultat est bon, quoi. Une table, quand même. Il faut pouvoir s'étaler. Moi, dans la caravane, je ne peux pas faire du pain, tu vois. Déjà, je n'ai pas de four. Ouais, non, c'est chaud. C'était trop bien de traîner avec toi et de traîner à la ferme légère. À chaque fois que je viens ici, c'est super inspirant. J'apprends plein de choses. Je vous ai déjà parlé des stages que fait la ferme légère. Et là, j'ai fait un stage juste avant notre vidéo à toi et moi. L'autonomie en eau et en électricité. Parce qu'ici, vous récupérez l'eau de pluie, vous récupérez l'eau du puits que vous filtrez avec plein de filtres. Maintenant, je connais plus ou moins comment ça marche. En gros, sur cette chaîne, j'essaie de trouver un nouveau sens à ma vie aussi. Et voir comment on peut vivre avec plus de sobriété, plus de changement, plus de considération du monde dans lequel on vit. Et de traîner avec toi, c'est toujours inspirant parce que tu vas au bout, quoi. Moi, je vais pas trop reculer, du coup. C'est vrai qu'il y a même par tempérament, j'essaierai toujours de faire plutôt plus que moi, quoi. Encore une fois, je vous parle de ce livre très touchant et très inspirant. Donc, n'hésitez pas si ça vous plaît. Si vous trouvez Clément beau dans sa belle polaire gap, ou si ça vous inspire, si vous avez envie de changer de vie, ou tout simplement lire l'aventure de quelqu'un qui l'a fait, n'hésitez pas à acheter son livre. Abonnez-vous à cette chaîne si ça vous a plu. Est-ce que les gens peuvent s'abonner à ma chaîne principale aussi ? Oui, tout à fait. Il suffit de cliquer ici. Merci beaucoup, Swan, pour ton petit passage à la ferme. C'était bien cool. Ton énergie, ta joie. Et on a hâte que tu reviennes, peut-être une nouvelle vidéo. On va le faire, c'est sûr. C'est trop détente, là, cette petite conclue. Oui, c'est stylé.